Je pense que quand on est artiste et qu'on a la chance d'être passionné par plusieurs sectes de domaine, on ne choisit pas de se dire « tiens, je vais tout mélanger parce que je pense que c'est cool de tout mélanger » ou « je vais faire un peu de ci, un peu de ça. » Les choses viennent et il faut savoir saisir l'opportunité de le faire. Bien, très bien même. C'était juste après l'Eurovision et donc j'ai appris que l'Eurovision ne se faisait plus. Et je pense que ce désir d'écrire et cet album sont nés, enfin l'album est né du désir de de nouveau raconter des choses et de chanter des mélodies qui m'appartiennent. C'était d'ailleurs le morceau Bastémi mon allié, c'était une très bonne expérience de chanter les mots des autres et les mélodies des autres mais j'ai eu ce besoin de retourner à des choses authentiques, en fait, authentiques dans le sens qui viennent de moi. Donc voilà, je me suis remis à écrire et j'avais besoin de pondre des mélodies sans artifice, pas forcément commerciales et qui ne respectent pas non plus forcément tous les codes radiophoniques, autant dans la mélodie que dans le timing de la chanson, j'ai simplement eu envie de composer parce que j'avais des choses à sortir. J'ai toujours eu, en fait, j'ai toujours été très solitaire et j'ai toujours vécu seul, donc je ne me suis pas dit tiens, c'est très nouveau, très différent ce qui se passe. Les journées étaient d'ailleurs très similaires à mes journées pré-confinants, la vie de tous les jours d'ailleurs. Et donc ça n'a pas métamorphosé mon écriture ou ces choses-là, c'était assez traditionnel comme façon de faire. Avant que mes bras ne servent plus qu'à te retenir, je voudrais que tu saches que tu n'es pas... Oui, je pense que de chanter en français dans le titre de l'Eurovision m'a un petit peu motivé à le faire, m'a ouvert les yeux sur le fait que c'était possible. Voilà, que quand on est français, on peut se donner la chance de raconter des choses en chanson et en français. Voilà, donc j'ai voulu faire ce test, réaliser cette expérience tout seul avec mes mots, mes mélodies, et voir ce que ça donnait, si ça trahissait mon genre, mon style, entre guillemets, où justement ça restait dans ce que je suis. Donc voilà, c'est à vous de me dire d'ailleurs, si c'est drastiquement différent ou s'il y a quelque chose. Tu sais qu'aimer n'est pas facile et quand ça l'est, ça ne vaut rien. C'est ce que je peux vraiment qualifier d'une rencontre extrêmement sincère, basée sur l'admiration mutuelle, sans dire que Jérôme admire, mais c'est ça en fait, quand on est artiste et qu'on voit chez un autre artiste quelque chose qui nous fait du bien, ou qui nous impressionne, ou simplement juste le partage en fait, au début il n'y avait juste aucun intérêt dans notre relation, c'était simplement de dire, mec j'adore ce que tu fais, et réciproquement, on a échangé des messages, on est devenu un peu fan l'un de l'autre, et un jour, pendant le confinement, je dis mec, mais envoie-moi des choses, envoie-moi des choses, j'aime tellement ta sensibilité, j'aime tellement ce que tu fais. Son album, en fait c'est son album, qui s'appelle Conte Finé, qui m'a ouvert les yeux sur la qualité, sur le talent de compositeur de ce mec en fait. Pour être franc, et je sais pourtant qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient depuis chez eux, j'avoue que le fait qu'il y ait du public m'a fait un petit peu oublier ce streaming, donc je ne l'ai pas vraiment vécu comme quelque chose de très exceptionnel. Et c'est d'ailleurs à la fin du concert, j'ai eu deux dates, le premier concert, le directeur du théâtre a venu voir me disant, surtout n'oublie pas qu'il y a des gens qui te regardent, je fais, oui, effectivement, j'avais oublié involontairement le fait que des personnes aient pris un billet depuis chez eux, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle et que, voilà, c'est la magie du direct et qu'il faut oublier plein de choses. Et donc le deuxième soir, j'y ai plus pensé, en effet, j'ai pu regarder dans la caméra et aussi les inclure. Mais je pense qu'il faut s'y faire, il ne faut pas se plaindre, j'ai déjà la chance de jouer, donc il faut apprécier peu importe comment on joue, quoi. Je pense que quand on est artiste et qu'on a la chance d'être passionné par plusieurs sectes de domaine, on ne choisit pas de se dire tiens, je vais tout mélanger parce que je pense que c'est cool de tout mélanger ou je vais faire un peu de ci, un peu de ça. Les choses viennent, il faut savoir saisir l'opportunité de le faire. si on en a envie et si on pense qu'on peut défendre un personnage ou défendre l'idée de faire un concert ou si on se sent capable de le faire, je pense qu'il faut y aller en fonçant sans se poser trop de questions. Ce n'est pas non plus un emploi du temps de ministre que j'ai. Je joue ici la comédie dans un film, mais je peux retrouver ma guitare le soir et composer des chansons, je veux dire. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont absolument compatibles. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas étonné et complètement fou à l'idée d'avoir la chance de faire du cinéma et de pouvoir faire des concerts. Donc je pense que ça se fait et ça se va très bien. Si j'ai la chance, si je peux ne pas choisir, je ne choisirai pas. Je cherche de nouvelles choses. J'explore un petit peu. J'ai le projet de faire un prochain album. Je n'ai pas de date de sortie, ni pour un album complet, ni pour un single. Tout est encore en train de se faire. Pour l'instant, je suis en laboratoire. Donc j'explore de nouvelles choses. Je voudrais proposer quelque chose qui est différent de mon précédent album. Donc voilà, je suis en recherche. Je dois dire qu'en 2020, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Je sais que ça a été une année terrible pour beaucoup de gens dans beaucoup de milieux, beaucoup de métiers. Mais je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. Donc si en 2020, j'ai pu faire de la musique, j'ai sorti un album, j'ai pu tourner, j'ai tourné une série, j'ai tourné des films. Je suis retourné en studio, j'ai fait un concert. Donc voilà, si on pouvait me souhaiter des choses, je dirais peut-être que les salles de spectacle réouvrent pour pouvoir faire des concerts. Mais sinon, voilà, me souhaiter de continuer la carrière d'artiste. Voilà, juste ça. Je dirais que c'est déjà énorme.